Pour avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy. Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farwell. Elle est de retour. Elle est apparue telle un oasis au fin fond du désert. Nous l'attendions, elle est là. Bonjour Charlotte Farwell. Bonjour Guillaume Planchard. Comment va-t-elle ? Comme sur des roulettes. C'est parfait. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière et qui nous ont rejoints, mais déjà bienvenue, vous êtes dans le lycée 19 et tous les mercredis. À 18h15, nous parlons de cinéma en compagnie de notre experte cinéma, Charlotte Farwell. Et j'ai une petite question pour toi. S'il y avait un film à retenir cette semaine, ce serait lequel ? Eh bien, ce sera les chansons que mes frères m'ont apprises. Je pensais au même. C'est vrai. On est sur la même longueur d'onde. Sur le 93. Génial. Yes. Allez, on y va. C'est gênant. Je peux y aller ? Oui, je veux dire. Les chansons que mes frères m'ont apprises réalisées par Chloé Zhao, jeune réalisatrice née en Chine. Ayant étudié en Angleterre et vécu dans le Dakota du Nord, ce premier long-métrage est à l'image du parcours de la cinéaste. Plutôt étonnant. De par son sujet, la vie dans une réserve indienne contemporaine, peu vue. Il est vrai dans le cinéma américain, mais également de par la maturité du scénario et sa photographie. Le film est tourné à la manière d'un documentaire, même si ce sont de vrais acteurs qui incarnent les personnalités bouleversantes de cette communauté des Lakotas. Alors, se rappeler qu'historiquement, les Lakotas ont souvent été persécutés, et notamment pour la conquête de l'Or. Le massacre de Wundenkney en 1890 entraîna la mort de 350 amérindiens, dont plusieurs dizaines de femmes et d'enfants, tués par l'armée des Etats-Unis. En 2007, la communauté déclare rompre les traités qui les lie aux Etats-Unis, proclamant ainsi son indépendance. Les chansons que mes frères m'ont apprises narrent l'histoire de Johnny qui, ses études terminées, décide de quitter la réserve indienne de Pine Ridge pour partir trouver du travail à Los Angeles. Mais un drame familial va mettre ses projets en suspens. Alors, le film sort ce mercredi en salle, mais une séance spéciale est organisée dès demain, aux 14h à 20h30, avec, et ses cadeaux, la réalisatrice présente. Oh, c'est génial ! Pardon, excuse-moi. Non mais c'est cool. Voilà, on rame. On va partir, on reste toujours aux Etats-Unis, mais dans une autre région, puisqu'on part à New York, me semble-t-il, pour les autres sorties de la semaine. Exactement, à New York, où Jason Sedakis et Alison Brie se tournent autour dans la comédie sentimentale pas très surprenante, jamais entre amis, ou presque. Et puis parmi les autres sorties, Colin Farrell et Anthony Hawkins, eux ne se laisseront pas compter fleurette dans Prémunition d'Afonso Poyard, l'histoire d'un médium aux prises, avec un tueur doté et ses ballots des mêmes talents. Autre sujet à présent, dans Red Rose's, la réalisatrice iranienne Sébide Farzi rend hommage aux hommes et femmes épris de liberté en Iran, un film cruellement d'actualité. Et à présent, s'il y a un acteur qui en seulement trois films, incarne à la fois le mythe de l'Amérique modèle et le mythe du beau gosse, c'est bien, Jameson ? Ça a mis une série ? Ah non, pardon, excuse-moi. Les films live. Je pense que tu vas faire la chronique la semaine prochaine. Je vais être tout seul. Le film live met en scène l'histoire d'un reportage photographique de Denis Stock sur l'acteur. De ce travail réalisé pour le magazine live ressortiront les clichés les plus célèbres de la star. Passionné d'automobile, l'acteur est décédé le 30 septembre 1955 dans un accident de voiture. Et c'est le jeune comédien Dain Dianne qui incarne l'homme à l'éternel fureur de vivre. Et on termine par aller un autre coup de cœur avec Hughes de Paolo Sorrentino, la cure de jouvence délicieuse de Michael Ken et Hervé Kettle dans une station thermale des Alpes. La critique cannoise s'est montrée très mitigée vis-à-vis du film et qui a quand même dépassé Mad Max ou Box Office en Italie. Ce qui est plutôt pas mal. On continue avec le dossier ciné de la semaine. Chaque mercredi, on va essayer de coller à l'actualité en piochant dans le très fourni 7e art. Et cette semaine, la situation des migrants en Europe n'a jamais autant suscité de réactions et plutôt positive. Et il était temps. Les films parlant de l'immigration et là on entend quelques extraits de The Immigrant de Charlie Chaplin. L'immigration a souvent été mise en scène au cinéma au fil des décennies. des pays de l'histoire avec un grand H. Et il y en a beaucoup de films. On va en choisir un puisqu'en 2002, Emmanuel Greyer à l'aise s'attaquait déjà au sujet de l'immigration avec Respiro. En 2011, il est retourné sur l'île italienne de Lampedusa à la rencontre cette fois-ci de clandestins contemporains en provenance d'Afrique du Nord. Le réalisateur se réapproprie cette réalité vite expédiée dans les journaux télévisés à travers un film d'une grande beauté formelle. La première partie de Terraferma s'attache au quotidien d'une famille qui vit de plus en plus difficilement de la pêche et se reconvertit dans l'accueil des touristes. Quand le père sauve en mer des immigrés noirs dont le bateau a fait naufrage, il les recueille dans la maison familiale. Le film oppose alors deux catégories d'étrangers, les touristes blancs et riches qui sont les bienvenus et les clandestins noirs traqués par la police. Le personnage de Sarah est interprété par une des survivantes de Lampedusa et ça ce n'est pas du cinéma. Ah oui ? Exactement, avec qui le réalisateur a toujours eu envie de travailler. En montrant un monde déchiré, violent, Terraferma ne pointe aucune solution et suggère plutôt un sauf-qui-peu général. La nécessité de s'en sortir étant finalement la chose la mieux partagée au monde et pour tout se fermer aux autres, l'on connaît déjà votre prochain lieu de migration. A quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Désolé. Et on poursuit avec l'info-cinéma de la semaine et c'est Tayo Miyazaki qui nous la donne. Le maître de l'animation japonaise a beau et a regret avoir mis fin à sa carrière dans le cinéma il y a peu, l'homme ne compte pas pour autant vivre une retraite inactive. En 1997, sous l'impulsion des studios Ghibli naissait princesse Mononoke, une jeune femme soucieuse de sa précieuse forêt et à la gouaille plutôt bien affirmée. Nous mangeons humain, nous mangeons humain, oui, tenez-nous humain à manger, humain à manger. Quelle est cette folie ? Vous que tous considèrent comme les sages de la forêt. Qu'est-ce qui vous prend de vouloir manger les humains ? Imbécile ! Nous plantons arbres, humains arrachent, nous replantons, ils arrachent, forêt ne pousse plus. En tuant humains, nous sauvons forêt. Ne perdez pas espoir, continuez à planter. L'esprit de la forêt nous protège. Nous combattons à vos côtés et nous vaincrons ensemble. Esprit forêt nous abandonne, nous allons tous mourir. Filouf s'en moque, filouf humaine. Militant de toujours pour l'environnement. Le réalisateur de 74 ans a décidé de réaliser un de ses plus grands projets concrétisés dans le vrai monde, sa vision enchantée de la nature. Miyazaki investit 2,5 millions de dollars de sa propre poche pour la construction d'un parc naturel dédié aux enfants et situé sur une île isolée du sud de Tokyo. Les habitants sont associés au projet. Les infrastructures seront bien évidemment respectueusement intégrées au paysage de la forêt vierge. Un dessin crayonné du futur sanctuaire circule déjà sur Internet. Ouverture des portes estimée en 2018. Sensibiliser les adultes de demain aux impératifs de survie de notre planète. Voici la bien belle idée. Il y a ceux qui papotent COP21 avec leurs étendards de promesses et ceux qui agissent vraiment. Merci beaucoup Charlotte Farouk qu'on trouve bien sûr dès la semaine prochaine à la même heure. Et si vous êtes en manque cette semaine, sachez que la chronique est disponible très vite sur le site de Sun au www.leçonunique.com Bonne semaine Charlotte. A vous aussi. Et nous on continue avec une dédicace Mason. Vous avez choisi pour la suite d'écouter Sandra avec In the Heat of the Night.